Ça y est, The Batman est enfin sur nos écrans, et il est, comment dire... Voilà, merci. Après Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck, Robert Pattinson est le septième acteur à incarner l'homme chauve-souris en Cher-Ernos au cinéma, et le film de Matt Reeves parvient à se démarquer des précédents. Numéro 1, un reboot. Oui, une origin story ? Non. La mort des parents de Bruce Wayne, tué par un malfrat dans une ruelle de Gotham City quand il était enfant, on l'a déjà vu trois fois au cinéma, et Matt Reeves en a bien conscience. Car si son Batman est jeune, le film n'est pas une origin story qui nous raconte une fois de plus comment cet orphelin est devenu super-héros. Non. Lorsque l'histoire débute, cela fait à peu près deux ans que Bruce Wayne joue les justiciers dans les rues de la ville. Nous sommes donc encore loin du Batman aguerri que l'on peut voir dans The Dark Knight et les films de Tim Burton ou Zack Snyder, mais plutôt face à un homme chauve-souris qui est encore en phase d'apprentissage, qui tâtonne et a encore du mal avec la gestion de sa colère. Je suis la vengeance. L'opposition entre vengeance et justice est d'ailleurs au cœur du récit, comme dans Batman Begins, mais le film de Matt Reeves parvient à trouver sa propre identité en rajeunissant le héros, sans tomber dans les passages obligés de l'origin story et en insistant sur sa psychologie. Numéro 2. Le plus grand détective du monde. Pour revenir aux origines de Batman, Matt Reeves a fait plus que rajeunir le héros, il revient à l'essence des premières aventures de l'homme chauve-souris paru dans la revue Detective Comics, où il était présenté comme le plus grand détective du monde, ce qui est assez logique quand on y repense. Et ça, on ne l'avait pas beaucoup vu au cinéma, ou alors par intermittence, dans The Dark Knight ou le premier Batman de Tim Burton, pour ne citer que quelques exemples. Dans The Batman, toute l'intrigue tourne autour d'une longue enquête, puisque Bruce Wayne doit découvrir qui s'attaque aux élites de Gotham et laisse des énigmes derrière lui, le mystère donc, et les raisons de tous ses crimes. Ça, la réponse est dans le film. Réalisateur et co-scénariste, Matt Reeves est inspiré de plusieurs choses, et il nous en a notamment cité deux. Je pensais de la Zodiac, et de la façon dont il a envoyé des messages et de ciphers pour les newspapers, et pour les policiers, et pour les reporters, et ça m'a fait immédiatement penser à The Riddler. Et j'ai pensé, nous pouvons faire une iteration de The Riddler qui n'a jamais été vu avant, qui serait plus dans ce mode serial killer. J'ai fait beaucoup de lire des livres comiques, et il y a eu un livre classique qui s'appelle Long Halloween, qui était une histoire de serial killer. Et ça, c'était une inspiration pour le tone de ce que j'ai voulu faire aussi. Comme dans un long Halloween, Batman est ici amené à croiser d'autres méchants, comme Catwoman joué par une zoé Kravitz féline, J'aime les bêtes qui errent dans les rues. ou le pingouin, incarné par un Colin Farrell méconnaissable, même quand on sait que c'est lui sous le maquillage. Numéro 3, un réalisme graphique. Avec The Batman, Matt Reeves nous présente un héros jeune et enquêteur dans une version réaliste de Gotham City, et il utilise un minimum d'effets spéciaux numériques. Et là, vous allez sans doute dire que Christopher Nolan l'a déjà fait, et même très bien, ce qui est vrai. Mais ce reboot ne donne jamais l'impression d'être une redite, car il possède un aspect graphique beaucoup plus marqué. Il y a un jeu sur les couleurs, et notamment le noir, le rouge, le bleu et le orange. Certains plans paraissent tout droit sortis des pages d'un comic book, comme celui-ci, ou celui-là. Les scènes d'action sont très bien mises en scène, avec beaucoup de plans longs très lisibles, et le look de Gotham City est à la fois très actuel et intemporel, ce qui se ressent également dans l'ambiance globale du film. C'est un ton, comme le policier, le mystère, tous les hommes présidente, ce genre de choses, c'était un ton, mais j'ai pensé, ok, c'est un sens qui s'est connecté à cette idée de l'intimension. Et puis, l'idée de ce que notre monde est aujourd'hui, c'est très important aussi, donc l'idée des effets des médias sociaux, et la toxicité des mobiles en ligne, et tout ça. j'ai voulu le mettre dans un monde, que Wild Fiction a senti très beaucoup de notre monde. Les comic books l'ont déjà prouvé plus d'une fois, et le cinéma le confirme lui aussi. Il est possible de proposer des choses nouvelles, avec un personnage aussi connu que Batman, et c'est peut-être ça qui rend le héros aussi fascinant, cette capacité à se réinventer, à s'adapter à différents genres et différents tons, et à représenter les époques par lesquelles il passe. The Batman le fait d'ailleurs très bien, et on a, devant la suite de ce reboot, très très réussi. Mais là, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour d'autres infos liés au cinéma et à la pop culture. Et d'ici là, n'oubliez pas que... Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501